Voici la vidéo pour vous montrer comment on a fait pour réparer les dégâts d'eau qu'on a eu à cause d'aller à l'arrivée. Au début on arrache les clous, après ça on prend le skill ça et on fait des lignes autant que possible, aussi proches qu'on peut. Il y a du 1 quart, ses collègues d'APL, après ça on prend un ciseau à bois pour enlever tout ça manuellement. C'est long mais au moins ça marche. C'est quand même un gars qui est patient et il est là pour dire qu'on va l'avoir. Ensuite de ça, ici on a fait un anti-couchière, ça fait beaucoup de poussière quand on coupe le bois. Qu'est-ce qui dit ça? Ici on a fait d'aller le droit parce qu'on va mettre un autre venire encore, mais qu'on est fini de tout arracher le bois. Ça va quand même bien qu'est-ce qui dit ça. Sinon je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait à prendre pour enlever ça. Ici on prend un ciseau à bois puis on continue à tout enlever ça. Bien souvent il faut recommencer parce qu'il reste encore... C'est tellement collé avec l'APL que c'est tout un art pour enlever le bois puis pas qu'il reste autre. Ici on avait l'eau avec un évier dans la cuisine pour se dépanner avec une chaudière en dessous, mais c'était un malcommode un peu. Ça fait que Réjean a sorti sa scie, couper ça, puis il va installer des choses pour le renvoi d'eau, pour les égouts. Ici j'ai tout fait mon plan pour les coller comme il faut pour que ça fitte. Parce qu'après que c'est collé, ça ne grouille plus. Ah! Le job est fait! Là on va finir ça avec la sorbeuse à rouleau qu'on a emprunté de chez Carl. Merci Carl. Ça a fait quand même du bien. On a installé une labelleuse pour mon sabouchier, qu'est-ce que ça fait. Ensuite de ça, bien on a été pour acheter de la céramique. On a vu notre bois qui en allait se faire teindre, notre bois des mâches. Ça fait que c'est un drôle de don. Ça fait que merci, c'était les rénovations de chez Réjean et Suzanne.